Belphégore par Arthur Burnhead Première partie, le mystère du Louvre Chapitre 5, où l'on assiste à des faits troublants Depuis le matin, le musée du Louvre, à l'exception de la salle des dieux barbares, dont les portes avaient été hermétiquement closes, avaient été rouvertes au public, qui naturellement s'y étaient précipités, dans l'espoir, d'ailleurs vint, d'y apprendre ou d'y voir quelque chose. Le mystère, en effet, demeurait impénétrable. L'inspecteur Ménardier n'était cependant pas resté inactif. N'ayant découvert dans le vieux palais, à la suite d'un minutieux examen, aucune trace d'effraction, l'habit limier en était arrivé à la conclusion logique que le ou les assassins de Sabara devaient avoir un complice dans la place. À un moment, ses soupçons s'étaient même arrêtés sur Gautré. Or, non seulement les renseignements qu'il avait recueillis sur le brave gardien étaient excellents, mais il avait encore acquis la preuve que ce dernier, au cours de la nuit du crime, n'avait pas quitté son domicile. Donc la piste Gautré était mauvaise, et il était inutile de s'y attarder. Persuadé qu'il avait à lutter contre un adversaire d'une rare audace et d'une habileté peu commune, mais Nardier en était arrivé promptement à se convaincre que la première chose à faire était de rechercher d'abord comment il avait pu entrer au Louvre et en sortir avec une facilité qui tenait du prodige. Et il avait décidé de se livrer la nuit prochaine, en compagnie de quelques agents triés sur le volet, à l'abri de tout œil inquisiteur ou de toute oreille indiscrète, à une exploration nocturne du musée. A cet effet, il avait prié M. Lavergne de lui confier les plans du palais, qu'il s'était mis à étudier avec la plus grande attention. Jacques Belgarde, plus que jamais décidé à élucider ce terrible mystère, avait âgé de son côté. Après être passé au petit Parisien, pour y prendre connaissance de son courrier, il s'était rendu au Louvre. Lorsqu'il y arriva, il était trois heures de l'après-midi. Son premier soin fut de se rendre à la salle des dieux barbares, mais il constata aussitôt qu'il était impossible d'y pénétrer. Deux agents montaient, en effet, une garde vigilante devant la porte d'entrée, qu'obstruaient une barrière de bois improvisée, mais infranchissable. Sans tenter de fléchir une consigne qu'il savait formelle, le jeune reporter rebroussa chemin, sans même prêter l'oreille aux propos plus ou moins abracadabrans qu'échangèrent les visiteurs. Et il résolut de se mettre tout de suite à la recherche du gardien Gautré, comptant bien que celui-ci donnerait une réponse favorable à la requête qu'il lui avait fait adresser par Marie-Jeanne. Et, s'engageant dans la galerie des Antiques, il se dirigeait d'un pas rapide vers la statue de la Vénus de Milo, qui détachait natement, sur le fond noir, ses formes harmonieuses, lorsqu'il s'arrêta, saisi de stupeur. Assise sur un pliant, un album sur ses genoux et un crayon à la main, la charmante parisienne dont il avait fait la connaissance la veille, boulevard Sébastopol, et qui, deux heures auparavant, avait provoqué, au restaurant des Glissines, la colère de Simone des Roches, contemplait d'un air extasié la divine statue. Jacques eut une minute d'hésitation, puis s'avançant vers elle, et tout en la saluant avec beaucoup de déférence, il lui dit, « Décidément, mademoiselle, nous sommes destinés à nous rencontrer. Je ne me présente pas, puisque j'ai déjà l'honneur d'être connue de vous. En effet, monsieur, » répliquait Colette, avec un gracieux sourire, « j'ai vu votre portrait en tête de l'un de vos livres. J'ajouterai que je lis tous vos articles, et que je ne vous cacherai pas qu'ils m'intéressent vivement. » « Vous êtes trop indulgente, mademoiselle, » reprenait le reporter. « Aussi, j'espère que vous voudrez bien accepter mes excuses au sujet du fâcheux incident de tout à l'heure. » Il s'arrêta, un peu embarrassé. Colette reprenait toujours souriante et feignant un certain étonnement. « Monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Jacques sentit qu'il valait mieux ne pas insister, mais désireux de continuer la conversation, il fit, tout en jetant un regard rapide vers l'album, que Colette tenait sur ses genoux. « Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle. » La jeune fille éclata de rire, et tout en présentant au journaliste une page de son album, qui ne sillonnait encore que quelques vagues traits de crayon, elle fit. « Vous voyez, je n'ai pas encore commencé. » Un peu gênée de sa bévue, et s'emparant de la première idée qui lui traversait l'esprit, Jacques reprenait. « Alors, mademoiselle, vous n'avez pas peur des fantômes ? » « Gaiement, Colette répliquait. » « Je n'y crois guère. » « Pourtant, il paraît qu'il y en a un au Louvre. » « Oui, je sais. Figurez-vous que j'ai résolu de lui donner la chasse. » « Eh bien, bonne chasse, monsieur Belgarde. » Et reprenant son crayon, la jolie parisienne se remit à dessiner, signifiant ainsi à son interlocuteur que l'entretien, à son gré, avait suffisamment duré. Jacques était trop bien élevé pour s'imposer davantage, et après avoir salué la charmante artiste, il s'éloigna, non sans regret, et même un peu rêveur. Lorsqu'il eut disparu, un homme qui se dissimulait derrière une statue et semblait observer avec beaucoup d'attention les deux jeunes gens sortis de sa cachette. C'était Claude Barjac. S'approchant de sa fille qui, en l'apercevant, avait légèrement rougi, il lui demanda d'un air grave. « Que te disait-il ? » Colette allait répondre, mais surgissant tout à coup d'une sale voisine, gauterait l'air effaré, s'avançait vers Barjac, et tout en enlevant sa casquette, il fit. « Monsieur, je voudrais vous dire un mot. » D'un geste bref, le père de Colette l'invitait à parler. Le gardien, sur lequel son interlocuteur semblait exercer un singulier ascendant, reprit aussitôt. « Ce journaliste qui parlait à l'instant à votre demoiselle. « Oui, eh bien, il m'a fait demander l'autorisation de l'introduire cette nuit dans la salle des dieux barbares. Et après ? En ce moment, il doit courir après moi pour chercher ma réponse. « Eh bien, » ordonnait Barjac sur un ton impératif. « Rejoins-le vite et dis-lui que c'est entendu. » « Mais, monsieur, » balbutiait le gardien, littéralement ahuri, « fais ce que je te dis, » imposait Barjac. « Tu n'as pas besoin de comprendre. » Gautré s'empressa de déguerpir. Alors Colette se levant et regardant son père avec émotion. « Père, » fit-elle, « je ne voudrais pas qu'il arrive à malheur à monsieur Belgarde. » « Tu t'intéresses donc à lui ? » questionnait Barjac, fronçant les sourcils. Visiblement troublée, la jeune fille répondit, « J'ai lu ses articles, ses livres, et je lui trouve beaucoup de talent. » Barjac enveloppa de son regard profond sa fille, qui ajouta, « Et je ne te cacherai pas qu'il m'est très sympathique. » Colette timidement baissa les yeux, tandis que sur les lèvres de Barjac errait un étrange sourire. Pendant ce temps, Gautré avait rejoint Jacques Belgarde dans le vestiaire. Alors, se penchant vers lui, il lui glissa quelques mots à l'oreille. Le jeune reporter parut très satisfait, et tout en lui serrant la main, il fit également à voix baisse. « Alors, entendu ? » « Entendu, ponctua Gautré d'un air sombre. » Belphégore par Arthur Burned Première partie, le mystère du Louvre Chapitre 6 Où grandit le mystère Le même soir, vers onze heures, par une nuit que de gros nuages bas immobiles rendait particulièrement profonde, une ombre venant du carousel traversait la grande cour du Louvre, dont les deux ailes monumentales dressaient dans les ténèbres leur imposante silhouette. Bien que la vaste esplanade parût absolument déserte, l'ombre, celle d'un homme vêtu d'un par-dessus sombre au col relevé et coiffé d'un chapeau de feutre noir enfoncé jusqu'aux oreilles, évitait avec soin les traînées de lumière que projetaient sur le sol les becs de gaz encore allumés. Bientôt, après s'être arrêté un instant sur place et avoir constaté, à travers le silence nocturne, qu'il n'avait pas été suivi, il s'approcha à pas de loup, de l'aile droite, et rejoignit sous la galerie un personnage qui, caché derrière un pilastre, depuis un certain temps déjà, semblait guetter sa venue. Sans prononcer une parole, celui-ci adressa de la main un signe à l'individu en par-dessus. Puis, s'emparant d'un trousseau de clés, il ouvrit avec précaution une petite porte et pénétra avec son compagnon dans le vestibule qui précédait la galerie des Antiques. Tous deux, étouffant soigneusement le bruit de leurs pas, pénétrèrent dans la galerie, qui longèrent dans toute son étendue. Après avoir écarté la barrière en bois qui, depuis la veille, empêchait le public de pénétrer chez les dieux barbares, ils se faufilèrent dans cette salle où régnait une obscurité à peu près complète. L'homme au trousseau de clés, qui semblait gêné, embarrassé, regarda autour de lui d'un air inquiet, et il murmura. « Monsieur Bellegarde, mon service m'appelle ailleurs. Sans ça, je serais bien resté avec vous. » « C'est inutile, mon cher Gautré, » répliquait le journaliste. « J'en ai bien vu d'autres. » Et, tirant un browning de la poche de son manteau, il ajouta. « Je suis sur mes gardes, fantôme ou bandit, je ne crains personne. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait le cynique toupé de revenir cette nuit au Louvre. Enfin, quoi qu'il arrive, je suis là pour le recevoir. » Et tout en serrant la main au gardien, il ajouta. « Croyez que je n'oublierai pas le service que vous me rendez, car j'ai la conviction que, grâce à vous, je vais faire ici de précieuses trouvailles qui me permettront peut-être de damer le pion à ce cher monsieur Ménardier. » Gautré hocha la tête d'un air sceptique. Et il s'en fut, laissant seul le hardi reporter. Un rayon de lune s'évadant des nuages filtra à travers l'une des hautes et larges fenêtres. « Un peu de lumière, » se dit Belgarde. « Est-ce un symbole ? » Il regarda autour de lui, distinguant confusément les silhouettes des dieux qui, figées dans leur immobilité de pierre, de marbre et de bronze, ajoutaient encore à l'atmosphère mystérieuse qui l'environnait. Après avoir accordé un rapide coup d'œil à une immense vasque en porphyre qui, sur un piédestal massif, se dressait presque au milieu de la salle, Belgarde s'approcha de la statue de Belphégor, qui gisait toujours sur les dalles au pied de son socle, directement éclairée par le miroitement de la lune. Et il se mit à l'examiner avec soin. « Quel malheur ! » murmurait-il, « mon vieux Belphégor, toi qui écris si bien que tu ne puisses pas parler, car tu dois en savoir long, très long même sur l'affaire qui nous occupe. » Et, se rappelant tout à coup, l'histoire, déjà ancienne, mais rigoureusement authentique, de cette statue moyenâgeuse de la cathédrale de Dôle, en Bretagne, à l'intérieur de laquelle, un jour, par le plus grand des hasards, un sacristain avait découvert une cachette contenant plusieurs centaines de pièces d'or, il se prit à penser. « Est-ce que par hasard tu ne renfermerais pas dans ton enveloppe de pierre un trésor ou simplement un secret que quelqu'un aurait intérêt à s'approprier ? » Après tout, cela n'aurait rien d'extraordinaire. Cherchons donc à voir ce que cette divinité peut bien avoir dans le ventre ou dans la tête, et prenant dans la poche de son par-dessus une petite lampe électrique à puissant foyer, il en promena lentement la lumière tout le long de la statue. Tout à coup, d'abord confuse, mais se précisant peu à peu, en son grand sueur sombre et sous son capuchon en forme de masque à travers lequel, brillait deux yeux aux lueurs phosphorescentes, une ombre surgit des ténèbres. C'était le fantôme du Louvre, tel que Pierre Gautré l'avait fidèlement décrit à ses chefs. Serrant la poignée d'un casse-tête dans sa main droite, gantée de noir, silencieusement, comme si ses pieds n'eussent pas touché le sol, il s'avançait vers Jacques, qui, absorbé dans son examen, ne pouvait ni le voir ni l'entendre. S'approchant du journaliste presque à le frôler, le fantôme levait le bras et s'apprêtait à faire retomber sur la nuque de Bellegarde l'arme terrible qu'il brandissait. Lorsqu'un homme, qui en un bond prodigieux, venait de s'élancer de la vasque en porphyre, le saisit par le poignet tout en criant d'une voix vibrante « Bandit, je te tiens ! » Jacques se redressa en un grand sursaut. Un cri de stupeur jaillit de sa poitrine. À la clarté lunaire, il venait d'apercevoir à deux pas de lui Claude Barjac, le père de Colette, aux prises avec le fantôme du Louvre. Mais d'un mouvement de félin, celui-ci échappait à l'étreinte de Barjac et, prompt comme l'éclair, il se précipitait vers la baie qui donne sur l'escalier de la victoire de sa motrace. Jacques, qui, instinctivement, avait saisi son bruning, le déchargeait vers le fantôme qui avait déjà disparu dans la nuit. « Vite, à sa poursuite ! » lançait Barjac, qui avait retrouvé tout l'élan, la force et l'audace d'un homme de quarante ans. Tous deux s'élancèrent sur les traces du fugitif. Bellegarde, le premier, l'aperçu qui escaladait quatre à quatre les degrés de l'escalier. Très sportif, très entraîné, le reporter s'élança et en un effort de jarrer digne du vainqueur de la course du marathon, il le rejoignit sur le palier. Mais d'un coup de casse-tête qui, heureusement, porta à faux et ne fit que l'étourdir légèrement, le fantôme l'étendit à terre. Au même instant, des lumières apparaissaient au sommet de l'escalier. C'était Ménardier et ses hommes qui, en train d'explorer la galerie d'Apollon, avaient perçu le bruit des détonations et accouraient avec des fallots. Désignant le fantôme qui venait de frapper le journaliste et se silhouettait au pied de la célèbre statue aux ailes déployées, Claude Barjac, tout en montant les marches, criait « Barré-lui la route, nous le tenons ! » Mais d'un bon prodigieux inattendu, le fantôme se jeta hors du rayonnement des lanternes et disparut comme par enchantement dans un vaste trou d'ombre qui se trouvait à sa gauche. Bellegarde s'était déjà relevé. Promenant autour de lui le faisceau lumineux de sa lampe, il allait chercher à se rendre compte comment et par où le fantôme avait bien pu lui échapper. Lorsque l'inspecteur Ménardier, qui avait atteint le palier avec ses hommes, s'approcha de lui, l'interpellant d'un ton courroussé « Monsieur Bellegarde, vous ici ? Votre présence est suspecte et je me vois obligée de vous arrêter. » « Un instant ! » intervenait Berjac, qui avait rejoint le groupe. « Je vous prie de ne pas arrêter cet homme, j'étais caché dans la salle des dieux barbares et je puis vous affirmer que sans moi, ce malheureux subissait le sort du gardien Sabara. » À la vue de ce nouveau personnage qu'il ne connaissait pas, l'inspecteur Ménardier interrogeait, menaçant. « D'abord, qui êtes-vous ? » D'un geste brusque barjac, arrachant sa barbe postiche et la perruque dont il était affublé laissa apparaître le visage d'un homme de quarante-cinq ans environ, aux traits énergiques, frappés en médailles, aux mentons volontaires et aux yeux étincelants d'audace. Et quelque peu gouilleur, il s'écria « Mon cher Ménardier, je crois que nous avons manqué notre gibier. Chante-coque ? » s'écria l'inspecteur, sidéré, tandis que Bellegarde, non moins stupéfait, martelé. Chante-coque ? Le grand Chante-coque ? Le roi des détectives ?